bonsoir alors j'ai pour mission de rester à égale distance des deux micros m'attendis et surtout si j'utilise le pointeur de pas trop me déporter il faudra pas hésiter à me dire au cas où très bien donc effectivement merci à toutes et tous de braver ce grand rendez-vous de politique de ce soir pour venir m'écouter et donc effectivement je vais vous parler très local ce soir alors parfois vous avez effectivement des gens qui viennent vous parler de contrées très lointaines de zones voilà très froides très chaudes très mais moi je vais essayer de vous montrer aussi que sur notre littoral breton eh bien on peut là aussi rencontrer toute une diversité riche en couleurs en forme et qui joue des rôles essentiels aussi pour nos écosystèmes bretons alors effectivement comme la diane je n'ai pas mis que mon nom sur cette première diapo parce que quand elle m'a proposé de venir voilà vous parler des habitats bintiques je veux dire ce que c'est bintique ainsi pour celles et ceux qui ne savent pas mais pour vous parler voilà de notre biodiversité marine bretonne ben j'ai j'ai profité de cette occasion pour proposer à mes collègues j'ai envie de dire privilégiés ceux avec lesquels je travaille depuis une quinzaine d'années et qui ne sont pas donc muséums eux et avec lesquels effectivement on a monté un réseau de surveillance dont je vais vous je vais vous conter un petit peu l'histoire évidemment sans rentrer trop dans les détails voilà mais donc au fur et à mesure de cette présentation vous allez découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière ces différents noms je suis persuadée que vous reconnaissez un certain nombre comme tout brestois qui se respecte puisque deux d'entre eux déjà travaillent ici alors pour commencer j'ai donc parlé bintos habitat bintique donc effectivement on peut mettre en perspective ces deux mots que sont le bintos et le péléagos donc pour vous dire que moi je vais vous parler finalement d'une partie qui ne se trouve pas dans la colonne d'eau puisque c'est ça le bintos donc je vais pas vous parler plancton je vais pas vous parler poisson ni mammifères mais je vais vous parler bintos c'est dire des organismes qui vivent sur ou à proximité des fonds alors les fonds qui peuvent être de différentes natures on verra ça on verra ça tout à l'heure donc ça c'est déjà pour vous parler un petit peu donc des compartiments ce que vous allez ce que vous voyez aussi c'est qu'on peut avoir des zones qui sont très côtières donc c'est ça aussi que je vais vous parler et je vais je ne vais pas vous parler de bintos très profond dans ces zones là qui bordent le plateau voilà donc notre soirée on va la passer essentiellement sur cette zone ici donc vraiment le littéral proche breton alors oui c'est ça marche et un petit temps de latence alors en fait voilà voilà comment se s'est dessiné un petit peu notre histoire depuis 15 ans elle a tristement commencé mais j'ai envie de dire c'est une autre histoire aurait pu vous être raconté par michel glémarec ou d'autres qui ont été mes professeurs c'est que malheureusement les sciences marines avant souvent à coup de à coup de marée noire parce que bien évidemment ça débloque derrière des financements et on a bénéficié de financements effectivement nous permettant de lancer un réseau de surveillance donc est ce qu'on sait qu'est ce qu'on s'est dit quand cette marée noire est arrivée outre évidemment cette catastrophe à deux à deux sur de nombreux domaines et bien on sait qu'en fait on avait effectivement de la donnée du bain taux ça on n'a pas révolutionné ou inventé les le bain taux c'est l'étude du bain taux à ce moment là par contre on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement pour tous les habitats aussi communs soient-ils sur notre littoral on n'avait pas pour tous ces habitats des protocoles standardisés des protocoles quantitatifs des protocoles qui nous permettent de pouvoir véritablement mesurer les impacts de de ces de ces catastrophes de ces marées noires ou même de tout autre perturbation du milieu donc ça ça a été un premier constat le second constat c'est aussi de voir que finalement sur l'ensemble de notre littoral breton eh bien on avait des grandes portions littoral totalement inconnus on ne savait pas du tout ce qu'on avait donc du coup en fait si vous voulez on savait même pas ce qu'on perdait tant au niveau de cette marée noire qu'au niveau du nettoyage lui-même également on a peut-être carchérisé voilà des zones avec des espèces rares des espèces voilà donc on voilà ça a été aussi ça a été vraiment véritablement une prise de conscience à ce niveau là et donc suite à cela livre mère a lancé le 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 développement là la création d'un réseau de surveillance que l'on appelle rebent donc rebent veut dire réseau bintique et donc avec différents partenaires dont effectivement l'ium l'université de bretagne occidentale mais aussi la station biologique de roscoff et la station marine de concarno dont je dépends eh bien on a monté ce réseau avec une phase opérationnelle circo on est vraiment véritablement rentré dans le début des mesures en 2003 donc entre ces deux ces deux périodes là eh bien en fait on a on a eu d'abord l'occasion de tenter quelques quelques relevés suivis qui pour certains habitats dont celui que je connais le mieux je vous en parlais ensuite aucune aucun protocole quantitatif n'existait donc bien évidemment pour ceux qui font un peu de de statistiques ou de science présence absence ça limite quand même considérablement les choses et le diagnostic voilà donc il a fallu un petit peu de temps pour voilà pour se coordonner pour mettre les choses en place pour développer des protocoles et ensuite à partir donc de 2003 jusqu'à 2014 avec ces différents partenaires que vous voyez ici eh bien on a décidé de mettre en place ce réseau de surveillance donc ce réseau de surveillance il se effectivement on retrouve un certain nombre de logos un peu plus que sur la première page parce que la première page concerne ceux ceux qui continuent l'aventure aujourd'hui mais voilà tous les partenaires scientifiques techniques et financiers qui ont permis de lancer avec bien sûr un payeur qui a largement contribué forcément qui a contribué à mettre en place ce réseau donc ce réseau initialement il s'est composé d'un certain nombre de partenaires le CNRS et l'UMR prodigue à Dinard le CEVA à Pleubian la station biologique de Roscoff donc ici l'IUM UBO Lémar le centre IFROMER et donc nous ici à Conquerneau alors vous voyez ici un petit figuré un peu différent en fait c'est parce que on a on a découpé ce cette surveillance en deux parties en deux approches en deux visions si vous voulez tout à fait complémentaires que sont là l'approche spatiale ou cartographique vous avez peut-être suivi le colloque Cartham qui a eu récemment ici à Brest organisé par l'IFROMER et une approche dite stationnelle où là en fait les baintologues vont aller in situ faire des relevés et donc des prélèvements des cadras ou des bennes ou etc dans le milieu donc ce sont deux approches différentes donc voilà ce qui a été cette première phase du Raybent et jusqu'en 2014 à partir de 2015 j'ai repris la coordination du Raybent Bretagne on l'appelle phase 2 si vous voulez et il faut que j'aille plus vite parce qu'il y a un petit temps de latence et avant de vous détailler ce qui est suivi dans les différents habitats voilà ce que je vous disais c'est que sur cette approche spatiale et stationnelle en fait quand on choisit un milieu que l'on souhaite échantillonner il ya en fait on va avoir d'un côté cette approche par de la cartographie donc voilà les différents secteurs qui ont été cartographiés par les partenaires voilà qu'il y avait un petit un petit figuré en damier tout à l'heure que ce sont donc ces partenaires-ci qui ont effectué ces cartographies et pour l'approche stationnelle donc ce sont ces trois partenaires que je vous ai présenté en première diapo et donc nous avons défini l'ensemble de ces stations comme étant donc les stations nos stations de suivi c'est à dire notre mariage de surveillance du littoral breton tout habitat confondu et ce que je vais vous présenter un petit peu ce soir c'est un petit passage en revue je me suis trompé un petit passage en revue de l'ensemble de ces habitats ici qu'on voit pas très bien mais qu'on verra mieux de tout à l'heure et depuis 2016 donc c'est plus récent l'ifremer ne s'occupe alors comme je voulais dit n'assure plus la coordination du rabat mais ne participe plus non plus au réseau de surveillance au titre de l'approche cartographique et donc de l'approche spatiale donc désormais on retrouve ces trois points où se trouve l'ensemble des opérateurs qui effectuent les suivis donc roscoff l'université ici l'um et concarno toujours donc voici les habitats sur lesquels je vais zoomer un petit peu ce soir pour présenter un petit peu cette biodiversité parfois assez commune parfois un petit peu moins parce que voilà il ya des habitats qui qui sont peut-être un petit peu moins visibles que d'autres mais tous un enjeu très important en termes de fonctionnalités pour pour nos écosystèmes mais qui sont aussi soumis à de très fortes menaces et donc je vous je vous dresserai un petit bilan de cela et donc vous trouvez ici les les partenaires les opérateurs les référents scientifiques correspondant à l'ensemble de ces habitats vous voyez que le lémar est largement partenaire de ce réseau de surveillance alors donc je vous ai parlé je voulais vous parler effectivement de ces ces historiques sur les grandes étapes de la surveillance bentique en bretagne je vous ai parlé de l'érica qui a mené à la création de ce réseau rebent quelques années plus tard donc on va avoir une première directive qui va nous solliciter nous scientifiques du rebent qu'on appelle la dce directive cadre sur l'eau avec pour objectif d'aller vers un bon état écologique des masses d'eau donc cette directive voyez elle est arrivée en l'an 2000 donc voilà peu de temps après finalement notre démarrage du réseau rebent on a été sollicité pour mettre en oeuvre des protocoles mais cette fois non pas pour surveiller le littoral breton mais surveiller l'ensemble de la façade manche atlantique donc là l'exercice a été de se dire bon est ce que ce qu'on a là nous ce qu'on a développé est ce que c'est opérationnel en l'état est ce que tous les opérateurs qui seront sollicités sera même de le faire ou pas donc on a dû développer finalement des versions un petit peu plus simplifié de ce que l'on menait puisque nos suivis étaient des suivis qui alimentaient notre recherche donc qui demandait véritablement des compétences pointues sur beaucoup de groupes faunistique et floristique ce qui n'était pas ce qu'on ne pouvait pas demander à à n'importe quelle équipe ou des bureaux d'études qui évidemment sont sur plein d'autres domaines donc ils peuvent pas se spécialiser sur l'ensemble de ces habitats enfin personne ne le pourrait de toute façon donc voilà cette directive alors je l'appelle j'ai dit DCE Bintos volontairement parce qu'effectivement peut-être que certains et certaines d'entre vous s'intéressent un petit peu à ces approches là et on suivit ça à différentes occasions donc c'est vrai que parfois on a un petit peu de mal à suivre surtout qu'après je vais vous parler encore d'une autre directive donc il y a le Rebent alors la DCE en fait ce qui se rapporte à la surveillance du Bintos dans la DCE on a communément admis qu'on l'appellerait DCE Bintos donc voilà un petit peu un terme qui pourra vous évoquer quelque chose de peut-être plus clair par la suite donc elle repose sur quatre éléments l'état des lieux le plan de gestion un programme de mesures et un programme de surveillance donc là c'est là de nouveau que enfin c'est là déjà qu'on est intervenu pour proposer pour cette directive au niveau au niveau national les protocoles ad hoc et déjà des stations qu'on avait sur notre littoral qui pouvaient servir à la surveillance DCE alors comme je vous le disais on dit que cet objectif c'est d'aller vers un bon état écologique des masses d'eau parce qu'effectivement cette directive repose sur un découpage du littoral comme vous le voyez alors avec effectivement des découpages qui sont pas tout à fait homogènes partout on voit quand même qu'effectivement sur notre littoral ici on a des masses d'eau qui vont beaucoup plus au large déjà que sur les autres les autres bassins parce qu'en fait c'est un découpage après qu'il y ait une gestion qui se fait par bassin donc nous ici en Bretagne on dépend du bassin Loire-Bretagne et donc en fait nos stations qui est bien évidemment été mis en place antérieurement à cette directive qui étaient là pour essayer de d'être représentatif de l'ensemble de notre littoral breton en cas de nouvelle pollution ou nouvelle pollution d'ailleurs d'origine continentale ou maritime et bien un certain nombre de ces stations tombant bien évidemment dans ces maillages et dans ces découpages ont servi de support à la DCE donc l'évaluation se fait par éléments de qualité donc effectivement dans ce cadre là pour ce qui est de notre domaine on est dans ce qu'on appelle l'élément de qualité biologique donc vous voyez qu'il y a d'autres compartiments qui intéressent cette directive cadre sur l'eau et donc on retrouve notamment des macro algues que je coordonne également donc depuis cette année et pour ce qui concerne les invertébrés bintiques de substrat meuble c'est l'IFREMER qui coordonne cette partie de la surveillance de la DCE donc ça ça me fait respirer à chaque fois que qui se met en route à chaque nouvelle diapo et la dernière grande étape avant de rentrer dans le vif du sujet c'est cette directive dc smm dont vous avez peut-être aussi entendu parler directive cadre stratégie milieu marin on a communément envie de l'appeler un peu la super directive parce que voilà en fait elle fagocite toutes les précédentes puis elle en demande bien évidemment encore plus donc cette directive elle est donc plus récente alors elle aussi elle elle a bénéficié de l'existant et donc notamment du REVEN et a fortiori de la DCE cette directive a pour comment pour objet de réaliser ou de maintenir à bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020 trois petits points on verra en tous les cas ce découpage voyez parce que là aussi on a on a un découpage de notre littoral se fait de manière différente de la DCE on voit on a quatre grands 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 polygones alors qui a changé d'ailleurs parce qu'avant on avait ici juste ici un petit triangle qui s'appelait mer celtique en gros pour ce qui dépasse de la surface il y avait juste 60 qui rentrait dedans c'était un peu compliqué en tous les cas ça a été modifié donc maintenant on a ces trois découpages on appelle ça des sous-régions marines donc vous avez vu qu'on avait plein de masses d'eau de DCE qui étaient qui concernaient notre littoral Loire-Bretagne et bien là maintenant la Bretagne est à cheval sur deux sous-régions marines donc mer celtique et manche ouest et puis un petit peu plus au sud donc golfe de Gascogne et côte ibérique donc là aussi les dispositifs existants et les réseaux des bintologues bretons dont je vous ai parlé ont été sollicités donc dans cette directive enfin cette directive s'adosse à un plan d'action pour le milieu marin c'est le PAM c'est peut-être vu ces termes passés et il comporte donc cinq éléments une évaluation initiale donc il y en a une à laquelle j'avais déjà participé il ya quelques années mais voilà il y en a une nouvelle qui qui se profile la définition du bon état écologique les objectifs environnementaux environnementaux pardon et un programme de surveillance donc là encore on va aller chercher effectivement les réseaux existants mais bien des choses à développer à compléter puisque cette directive comme vous allez le voir rapidement en fait de va beaucoup plus loin et beaucoup plus profond donc en fait ça c'est le schéma si vous voulez je vous ai montré un petit schéma tout le grand schéma tout à l'heure de binteuse pélagos donc ça c'est un petit peu de la même manière au niveau de la coupe sachant que pour le binteuse eh bien la dce concernait la partie côtière qu'on a ici donc en fait le dispositif ré binte et dc est là et finalement pour la dc c'est même eh bien en fait on nous demande d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profond donc les ré le le travail que l'on a mené va pouvoir intervenir sur cette partie là à compléter quand même voilà sur certaines métriques qui qui n'étaient pas développés dans le cadre de la dce mais autrement il ya tout un travail qui est en cours sur d'autres habitats notamment des habitats plus profonds mais aussi toute la partie pélagique c'est à dire voilà tous ces compartiments sur sur les peuplements de poissons de mammifères de tortues de céphalopodes de planctons etc donc ça va c'est que c'est encore beaucoup plus complet bien évidemment donc voilà maintenant l'heure venue de vous présenter un petit peu ces différents habitats sur lesquels nous travaillons donc depuis une quinzaine d'années en bretagne avec effectivement donc des habitats comme je vous l'avez vu tout à l'heure qui se répartissent sur l'ensemble de notre littoral mais côtiers 1 puisque on reste dans une zone on va dire dc compatibles donc lié à à des pressions vraiment très littoral alors je commence par les sables intertidaux donc les sables intertidaux dont vous l'avez vu c'est un travail qui est mené par une équipe de l'IUM donc les sables fins et hétérogènes intertidaux ont une large répartition donc ils sont exclusivement répartis sur des estrants largement ouverts soumis à de fortes houles donc en fait ils correspondent grosso modo aux grandes plages que l'on peut voir sur l'ensemble du littoral de notre façade atlantique donc c'est que ces plages sont soumises à de fortes contraintes naturelles et anthropiques donc elles jouent un rôle fonctionnel essentiel et notamment au travers des cycles de poissons plats et par contre au niveau de des contraintes et des menaces ben ce sont des plages donc par définition qui sont qui ce qui peuvent être en tous les cas très fréquentés l'été peut-être moins sur certaines zones du nord finistère je ne sais pas mais enfin bon voilà ça reste quand même des zones elle vient pas effectivement pour guernot cette photo m'acier là ici on voulait pas mais moi je viens de concarno forcément c'est un petit peu plus chaud voilà donc les plages sont quand même fréquentés et puis ce sont surtout des zones préférentielles en termes d'échouage pour les algues vertes les déchets d'hiver donc voilà ce sont des habitats qui peuvent paraître vraiment commun et qui 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 effectivement sont le siège de d'enjeux multiples et qui pour autant ont une biodiversité importante donc l'autre partie ce sont cette fois les sédiments hétérogènes envasés donc qui correspondent à des estrants médio littoraux aussi parce qu'on est toujours dans la zone intertidale donc des strands mais qui correspondent plus à ce que l'on trouve dans des baies abritées ou semi-abritées et donc pour pour celles et ceux qui pêchent les jours de grande marée ben voilà sont sont des zones particulièrement intéressantes en termes de pêche à pied pour les pour un certain nombre de mollusques donc bien évidemment l'une des perturbations et des risques liés à cette pratique menace et ses habitats ainsi que tout ce qui est flou industriel agricole urbain voilà donc tout tout ce qui peut être agriculture et émissaires qui qui peuvent effectivement se verser se déverser sur sur ces plages et enfin là encore aussi des marées vertes donc voilà un petit panel alors je voulais dire il n'écrirai pas parce que c'est pas ma partie en fait moi je vais je passerai tout à la fin je suis plutôt sur le rocheux je vous en parlerai beaucoup plus volontiers mais bon pour vous montrer que voilà sous sous la serviette finalement une diversité faunistique assez insoupçonnée et qui regroupe voyez quand même de nombreuses espèces donc ça c'est un petit bilan qu'on a qu'on a commencé à faire et qui fera l'objet d'une publication qu'on espère voilà finir finaliser cette année qui va correspondre en fait à un bilan de toute la biodiversité que l'on aura pu dresser sur notre littoral tout habitat et tout groupe faunistique et floristique confondu en 10 ans de données et donc voyez que ça correspond à énormément de groupes bintiques donc toute une toute une faune d'un vertébré important ainsi que les poissons et des crustacés etc et donc comme je vous le disais cet habitat parmi les autres donc fait l'objet d'une surveillance donc ce que vous trouvez ici ce sont les stations qui sont suivis tous les ans donc un depuis 15 ans voilà par des équipes de l'IUM qui vont aller effectivement faire un certain nombre de mesures je vais pas rentrer dans le détail ici mais voilà on s'intéresse effectivement au peuplement bintique mais aussi à tout ce qui concerne des mesures de l'habitat et donc en termes de granulométrie notamment de taux de pélite de matières organiques etc je vais passer au suivant que vous connaissez certainement aussi ce sont un avis qu'on appelle les herbiers azoster donc les herbiers bas ce sont ce sont des plantes supérieures donc des fanerogames on n'en a pas beaucoup dans le milieu marin donc ce sont des espèces intéressantes bien évidemment donc adapté au sel qui résiste à la submersion qui ont un système d'ancrage va comme toute plante supérieure avec un système racinaire et qui peuvent effectivement comme les algues on le verra tout à l'heure peuvent développer voilà des tailles assez intéressantes pourvu que pour vous que l'eau soit claire et notamment en iroise bien évidemment donc il y a deux espèces qui qui peuplent notre littoral la zostera nolty et la zostera marina voilà donc il y en a une qui est plus plutôt d'estrand et l'autre qu'on trouve un peu plus profondément et donc qui ont qui font l'objet de surveillance et qui sont répartis sur l'ensemble de notre littoral là aussi donc en fait un certain nombre de types d'herbiers ont été définis donc des herbiers de baies abritées des herbiers de côtes basses semi exposés des herbiers subtils d'eau donc ça veut dire en fait voilà qu'ils ne découvrent jamais un baril basse et donc l'ensemble des stations quand elles ont été mises en place avec christian et ly qui faisait partie de l'équipe du rébente initialement et bien voilà on a là aussi cherché à être représentatif de l'ensemble de ces types d'herbiers sur l'ensemble de notre littoral donc des habitats avec des un rôle écologique très important très forte productivité donc voilà une forte production de biomasse équivalente à celle d'une forêt à forte biodiversité parce qu'effectivement sur une zone avec ou sans herbier avec adossé à un habitat meuble de même type on va pas du tout avoir voilà la même diversité associée donc voilà de nombreuses espèces véritablement inféodées à cet habitat austère sans lesquelles on ne les aurait pas des zones de frais et de nursery et de nourrissage pour certains oiseaux donc un habitat très important en termes de fonctionnalité alors avec des menaces la turbidité j'ai envie de dire comme toutes les plantes dans le milieu marin voilà si si on réduit leur possibilité de photosynthèse nécessairement ça va nuire à leur à leur développement les aménagements type extension portuaire et puis des destructions mécaniques tout simple que vous avez peut-être vu vous même si vous fréquentez littoral donc ça peut être des problèmes d'ancrage de chaînes qui est d'accrochage de bateaux et puis aussi la pêche à pied qui peut se faire au niveau des des de ces herbiers etc donc là aussi donc c'est un petit peu ce que vous voyez sous le même format que je vais vous présenter ces différents habitats là aussi on est même on n'a pas doublé mais on est quand même quasiment maintenant on était à 500 taxons on est quasiment à 800 ici donc comptabiliser dans le même laps de temps sur une approche quantitative assez assez comparable avec là aussi énormément de d'espèces d'espèces associées est donc là aussi une surveillance faite par de des des scientifiques de l'équipe de l'um avec envoyer voilà un certain nombre de stations et ça concerne uniquement zostera marina dans le cas de durée bente et de la dc l'autre espèce est suivie d'un dans le cas de la dc par par livre mère nous aussi dans le cas du rêve c'est uniquement zostera marina voyez qui où là aussi on va suivre la dynamique de cette population donc la taille des des feuilles etc et puis toute la faune et la flore qui lui est associée on va passer sous l'eau on va mettre à tête sous l'eau pour passer d'abord sur les habitats meubles subtils d'eau donc là on va avoir aussi deux compartiments ce qui comporte qui qu'on regroupe dans les sables fins et les vases sableuses au niveau des faux côtiers donc qui se répartissent de 0 à 40 mètres de profondeur donc dans un premier temps donc ce qu'on appelle sable fin en fait pour la part aux deux catégories c'est par rapport à la proportion de particules fines de type vase si vous voulez donc quand on est de 5 à 25 % de particules fines on est dans ce qu'on appelle les peuplements de sable fin et puis par contre quand on passe à quelque chose un peu plus important avec 25 à 75 % de particules fines on va passer sur des habitats du type un peu plus vaseux qu'on trouve du coup de fait lié à l'hydrodynamisme et c'est la courantologie à des habitats dans qui concernent plutôt les zones abritées les baies ou les golfs donc là aussi des une fonction et des fonctions écologiques importantes forte production primaire secondaire pardon là aussi puisqu'en fait là on rentre dans dans le système de chaînes alimentaires contre contribution à la rémunération de la matière organique nourrisserie de poissons des merceaux donc c'est donc effectivement faut penser effectivement à toute la zone proche du bain taux ce qui se nourrit de ces organismes et donc les menaces sont l'eutrophisation l'enrichissement en matière organique les crises époxy les pollutions diverses et également tout ce qui peut être soumets en gène pêche quand évidemment voilà exemple gène pêche règle sur les fonds donc tout ce qui est lié à des arts traînants peut venir effectivement impacter ces habitats selon la profondeur de pénétration de l'engin dans le dans les sédiments donc là aussi on est là encore sur une diversité voilà comptabilisée en dix ans qui qui est très importante également qui regroupe énormément de groupes faunistiques avec une surveillance donc comme je vous le disais là qui est basée à roscoff ce sont les collègues de roscoff qui effectivement font toute cette surveillance ici alors je voulais pas dit tout à l'heure en fait bon j'ai deux petits figurés un peu différent c'est parce qu'en fait on a sur ces zones carrées des stations alors ces stations là sont suivis dans le cadre du rebent et de la dce mais il ya des stations qu'on appelle sites d'appui dans le cadre de la dce c'est à dire qu'ils sont suivis eux tous les ans dans le cadre de la directive cadre sur l'eau alors que dans le cadre de l'autre enfin pour les autres stations c'était un suivi tous les trois ans et qui était suivi dans le cadre du rebent deux années sur trois donc c'est un peu compliqué mais voilà ils sont tous suivis annuellement mais c'est juste parce que il y a ici un dispositif enfin une surveillance adossée à deux dispositifs un petit peu complémentaires et un peu différents donc là aussi comme pour l'intertinale meuble en fait les paramètres pour suivre ses habitats sont évidemment liés aux espèces donc à dresser des listes d'espèces par rapport aux prélèvements qui sont effectués mais s'intéresser aussi aux paramètres abiotiques que sont donc l'habitat et donc comme je vous le disais les proportions de sable de vase et et de matières organiques ensuite on va passer au merl donc le merl c'est une algue même si ça ressemble à un petit corail c'est une algue rouge calcaire deux genres sont présents sur sur nos littoraux avec une croissance très très lente comme vous voyez quelques dixièmes de millimètres par an c'est ce qui en fait un habitat en jeu puisque effectivement on imagine tout à fait que le renouvellement de ce type d'habitat ne se fait pas à l'échelle de notre vie donc le merl ce sont des brins libres c'est pas attaché tout ça donc c'est ça se fait par accumulation de bancs en épaisseur avec uniquement à chaque fois la couche superficielle qui est vivante puisque la couche qui se trouve dessous du coup n'est plus meurt en fait n'a plus les conditions qui lui permettent de vivre donc seule la couche superficielle est vivante c'est cet habitat ce on le trouve essentiellement à l'abri des promontoires ou à dc à la côte comme vous pouvez le voir parce que là c'est comme une cartographie qui est qui recense un petit peu l'ensemble des des bancs avec une profondeur qui est variable selon la turbidité on n'oublie pas que que c'est une algue donc qui a besoin de de luminosité de clarté d'eau pour faire sa photosynthèse donc voilà on ça peut atteindre 20 m en bretagne mais évidemment beaucoup plus profond en méditerranée alors un rôle écologique très très important là on va exploser les compteurs en termes de biodiversité il dépasse tout le monde cet habitat alors tout d'abord bon une zone d'abri également parce que comme je vous l'ai dit ce sont des petits brins et ces petits brins là ça fait des petits bras en 3d qui sont rigides si c'est vraiment du calcaire donc sur ce que ce petit schéma c'est pour vous montrer que voilà pour autant l'oxygène et les particules peuvent passer au gré des des courants de la houle etc par contre les super prédateurs poissons et autres ne peuvent pas y passer donc c'est une zone d'abri préférentielle pour un tas d'organismes bintis pour ceux pour s'y cacher donc fonction du coup de de nursery pour pour des tas de d'espèces d'invertébrés ou pas d'ailleurs et donc les menaces et bien c'est son extraction puisque même si maintenant c'est interdit bah effectivement le merle a été exploité longtemps et longuement en bretagne on est bien placé à concarneau pour le pour le savoir notamment au niveau de de ce qui s'est pratiqué au glénant donc le dragage également puisque du coup comme je vous le disais tout dépôt qui irait recouvrir le banc vous comment implique du coup de la destruction et la mort de du merle vivant superficielle et puis la turbidité encore comme comment on en parlait tout à l'heure pour les herbiers puisque voilà c'est une algue et donc là tu vous imaginez voilà ça c'est un bateau qui est en train de de comment de prélever du merle au large des glénants ici donc il ya effectivement le prélèvement de la ressource vous voyez quand même la dépression que ça peut occasionner sur la zone de d'extraction mais en plus bah voilà le fait de remonter tout ça ça génère un panache de turbidité très très important et qui évidemment n'est pas bon pour eux pour les habitants antiques et notamment pour tout ce qui fait sa photosynthèse les algues aussi on en parlera tout à l'heure donc voilà comme je vous le disais bon nous autres on a un peu de mal à lutter par rapport au merle parce que voilà moi je travaille pas sur mer on a effectivement avec cet habitat et c'est pour ça que beaucoup d'efforts ont été consentis pour pour travailler pour le pour le mettre en habitat prioritaire pour le protéger etc puisque effectivement avec une croissance très très limitée on se retrouve avec un habitat très très diversifié dont dont il faut donc prendre soin voilà avec quand même une liste très très importante de nombreux groupes que l'on peut que l'on peut y trouver et donc là aussi voilà des équipes des lieux m le suivent sur l'ensemble de notre littoral tous les ans donc depuis 2003 sur un certain nombre de bancs que vous voyez ici donc voilà alors c'est un petit peu aussi comme les autres habitats meubles dont je vous ai parlé mais bon ben là voilà on s'intéresse bien évidemment à cet habitat avec sa diversité associée à toutes ces algues et ces invertébrés et autres qu'on va trouver au sein de ces bancs mais aussi à la proportion morts vivants etc et donc je vais passer aux rocheux que je vais un peu mieux maîtriser alors pas tout à fait encore moi parce que moi je suis en subtidal mais on va commencer par les strands donc on est sur effectivement les grandes zones d'estrants à dominance macro algale alors je m'arrête un petit peu sur ce site là cette fois parce que effectivement les estrants ben vous les connaissez c'est facile d'accès et et c'est quand même l'habitat comment m'intit qu'on voit le plus facilement enfin comme les plages bon vous savez aussi que sur les zones d'estrants on peut avoir des roches totalement nues et des roches couvertes d'algues et donc ça c'est cette stratification différente cette structuration différente est liée en fait pour pour l'essentiel mis à part voilà des problèmes de de composition ou autre ou de pollution ou autre mais est lié essentiellement au mode c'est à dire qu'un un estrant qui est extrêmement battu soumis à de fortes houles etc va pas permettre aux algues de se développer et on va plutôt y trouver une faune alors que sur des zones plus abritées les algues vont pouvoir se développer sur ces zones un petit peu abrité donc c'est véritablement cet habitat là que l'on a choisi qu'on a retenu dans le cas du du rébène on s'est intéressé aussi pendant quelques années à la faune donc à ces zones plutôt battues et donc ça on a décidé de le stopper bon il fallait qu'on fasse un peu d'économie pour pouvoir poursuivre l'ensemble et donc on a décidé que les zones intertidales rocheuses à dominance demain de faune pardon seraient stoppées donc je vais vous vous parler que de cette partie là donc c'est cet habitat se trouve tout le long de l'estrant donc voilà vous avez tous dû apprendre à la fac effectivement que qu'est ce que c'est l'estrant c'est de la zone supralittorale jusqu'à l'état subtida c'est à dire là où commencent en fait les premières laminaires donc c'est cette zone ici donc c'est une répartition qui se fait par ceinture donc c'est des populations linéaires perpendiculaires à la pente et qui qui vont abriter des communautés particulières à cette ceinture ces ceintures là vont être définies par une ou deux espèces d'espèces dites structurantes c'est à dire qu'elles vont véritablement être le socle de cet habitat donc dans l'absolu on peut avoir énormément de ceintures mais bon on peut aussi être sur des sites à ceintures réduites ça peut être lié à la topographie à l'exposition à plein de choses donc du plus haut au plus bas on peut trouver la ceinture à palvescia caniculata c'est ce que je vous ai présenté ici sur la photo qu'on voit pas très bien fucus aspiralis l'ascophilum de deux hommes et fucus vesiculosus c'est ce qu'on voit un petit peu à droite un peu plus bas encore on peut avoir la ceinture à serratus fucus serratus pardon une ceinture à deux espèces cimentales et bifurcaria et donc tout en bas juste avant d'arriver sur la partie circa littoral sur le haut de l'infra littoral ici la minaria digitata qui est donc la première la minère qu'on peut qu'on peut voir mais bon elle n'est pas toujours là non plus on peut passer sur d'autres espèces mais on verra ça tout à l'heure donc les principales fonctions écologiques de ces communautés c'est la production primaire on est bien dans dans du végétal donc ce sont des habitats c'est un habitat pour des biocénos particulière c'est un garde-manger pour énormément d'animaux brouteurs et puis là aussi comme comme tout habitat structuré par des grandes espèces dites un petit peu ingénieurs eh bien c'est une zone d'abri de frais etc pour un certain nombre d'espèces et donc les menaces eh bien ce sont notamment là les collectes des algues de rive qui se pratiquent beaucoup sur les estrants les pollutions chimiques l'eutrophisation bon ça c'est un petit peu ce qu'on retrouve un peu pour tous les habitats bien évidemment donc toutes ces pollutions d'origine continentale la prolifération d'exil d'espèces le local ou exotique également et puis le piétinement parce que bon il faut savoir quand même que il peut voilà se dérouler des trails sur l'estrant bon d'ailleurs je trouve que c'est un peu dangereux mais voilà donc c'est vrai que quand beaucoup de gens passent ça peut quand même avoir des impacts et donc bien évidemment les aménagements littoraux donc là on est donc sur moins de diversité que tout à l'heure mais bon encore une fois faut relativiser ça aussi sur le fait que l'on a une approche que macro algal n'entre pas du tout en ligne de compte là de la faune qu'on pourrait trouver caché sous 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 ces algues donc cette surveillance s'opère comme pour tous les autres habitats qui ont été retenus dans le cadre de la surveillance du rêve avec un maillage de points vous voyez qui qu'on a attaché là aussi de répartir sur l'ensemble du littoral avec effectivement des relevés sur cadra à l'intérieur desquels on va comment regarder dans quelle ceinture on se trouve quels sont les algues qui déterminent le recouvrement par espèces la taille des tailles etc et donc quelque chose qui est un petit peu plus nouveau parce que je vous ai parlé brièvement de cette directive des CCMM et bien c'est que est lancée cette année en plus des algues qu'on trouve sur ces rochers une approche pour la faune associée donc ça c'est véritablement comme je vous le disais tout à l'heure les dispositifs existants doivent être privilégiés mais moyennant des aménagements et des compléments pour pour la directive 4 stratégie milieu marin et là il s'en est s'en est une donc c'est cette partie à ce c'est une métrique qui va être qui est en cours de développement et qui permettra de répondre un peu plus précisément encore sur ces approches de fonctionnalités qui exigent qui exigent cette nouvelle directive et donc je vais parler maintenant ce qui concerne mon mathématiques de travail donc moi je suis chercheur à la station de concarno et depuis une quinzaine d'années je travaille sur le développement effectivement d'indices biotiques liés au substrat subtidaux rocheux donc on vient de voir des ceintures intertidales et bien moi en fait je commence là où mes collègues de l'IUM s'arrêtent c'est à dire que je vais je vais commencer dans cette zone là qui découvre que très rarement ou par très très fort coefficient avec ses premières grandes laminaires donc ça concerne de l'ensemble des communautés que l'on peut trouver en zone infralittorale et circa littoral circa on s'intéresse à la fois aux algues mais également à tous les overtribés fixés associés donc là en fait pour vous présenter ça un petit peu parce que là c'est vrai que vu dessus ça va être difficile de vous montrer ça donc faut s'imaginer que là on va mettre un masque de plongée et que on va faire une coupe de la roche sur laquelle on va faire notre plongée on va on va descendre ici comme ça donc vous avez ici la profondeur la longueur du transect et donc ce que je chamatise ici voilà c'est effectivement un bout de plombée qu'on va faire courir du plus haut niveau au plus profond sur les fonds de sur les fonds de la mer sur les fonds rocheux et qui vont nous permettre de définir là aussi un certain nombre de ceintures je vous ai parlé des ceintures de l'inter tidal et bien là aussi en subtidal on va voir un certain nombre de ceintures donc on va retrouver ici nos premières laminaires et nos laminaria de digitata de tout à l'heure qui est une ceinture facultative parce que on n'en a pas partout c'est pas systématique en tous les cas elle fait le effectivement le joint entre cette petite partie noire alors nous on donne des noms comme ça parce que ça va plus vite que les appeler comme ça donc on les appelle niveau zéro pour la zone inter tidal niveau 1 pour cette première frange infralittorale à la minaria digitata et ensuite on va avoir sur toutes ces parties ici du orange et du vert et bien on va avoir deux ceintures la première ici ça va être ça va concerner toutes ces grandes algues brunes qui structurent là aussi notre infralittorale donc pour nos côtes et nos eaux ici typiquement ce sont les grandes laminaires en fait c'est pourquoi voilà où sanopolis a mis un petit peu en avancé ses habitats et c'est pourquoi je suis là aussi un petit peu ce soir et donc c'est ces grands champs de laminaires ben là aussi ce sont évidemment des végétaux donc qui ont besoin de luminosité de clarté d'eau pour faire leur photosynthèse donc non sans surprise ces espèces vont décliner en densité à mesure qu'on descend en profondeur pour celles et ceux qui plongent ou qui ont vu des reportages évidemment je vous apprends rien donc en fait tout ça pour vous dire que cette première ceinture là ce sont des laminaires toutes espèces confondues pour lesquelles on a plus de trois pieds au mètre carré et dans ce cas là nous on dit qu'on est effectivement dans ce qu'on appelle l'infralittoral supérieur dans une zone un petit peu plus profonde elles sont beaucoup plus clairsemées et donc on va avoir ce qu'on appelle l'infralittoral inférieur et si on descend encore un peu plus profond alors évidemment là je vous ai mis un petit peu le best of qu'on trouve justement en niroise c'est que voilà on a la chance d'avoir en niroise et ça c'est on n'a pas été égalé pour le moment en france les sites où les laminaires descend le plus profondément puisqu'on va au delà 30 mètres on doit aller au delà 30 mètres pour trouver les dernières laminaires et donc plus profond on va être dans nos zones bleues ici donc est ce que ça va être on va on va être en fait dans ce qu'on appelle le circa littoral dans cet étage là aussi on va avoir deux horizons ou deux ceintures si vous voulez donc la première on n'aura plus du tout de grandes algues brunes plus du tout de laminaires mais on aura encore des petites algues dressées rouge en majorité et puis à un moment donné vraiment la luminosité ne permettra plus du tout aux algues dressées de se développer et donc on n'aura plus que de la faune fixée les seules algues qu'on pourra encore trouver et qu'on peut trouver jusqu'à des centaines de voilà ce seront les algues encroutantes des algues calcaires encroutantes qu'on pourrait encore trouver mais on n'aura plus du tout d'algues dressées dans ces ceintures donc effectivement à un moment donné dans ce gradient là ben voilà la flore diminue au profit de la faune qui 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 effectivement domine à différentes profondeurs selon les eaux dans lesquelles on se trouve donc pour nos côtes bretonnes cet habitat comme je vous le disais est structuré par différentes laminaires on n'en a pas 50 donc c'est assez facile d'en faire le tour on a nos deux espèces d'affinités nordiques qui aiment particulièrement donc les eaux froides que que sont l'aminaria digitata la première qu'on peut voir je voulais déjà dit ainsi que l'aminaria hyperborea donc qui va déjà un type qui va pouvoir descendre beaucoup plus profondément et qui se reconnaît avec puisqu'elle a un stipe donc c'est pas une tige on appelle ça un stipe pour les laminaires qui est rugueux donc qui permet à de nombreuses espèces de flore et de faune de s'y fixer donc on voit toujours voilà une petite ribombelle de choses accrochées dessus après on va avoir comment des espèces dites méridionales c'est-à-dire qu'ils sont plus d'affinités voilà d'eau chaude donc on va retrouver plus sur sur des eaux plus sud donc notamment l'aminaria au creux le cas on en parlait cet après-midi à une réunion du parc on travaillait sur les laminaires où effectivement on fait le constat qu'on observe beaucoup plus ces dernières années cette espèce méridionale que que les années précédentes et puis la sacorrhize alors par rapport aux trois autres c'est une espèce annuelle donc dit opportuniste et qui peut et qui entre en compétition avec les autres espèces à croissance beaucoup plus lent puisque ce sont des espèces pluriannuelles donc comme elle a une croissance très rapide effectivement parfois elle entre en compétition de manière assez féroce avec les avec les autres pour peu qu'elles sont en difficulté ou qu'il y ait un souci sur ces sites là ça c'est ce que je vous ai dit et enfin il ya encore quelques espèces qu'on peut trouver qui appartiennent au grand groupe des laminaires je parle pas de l'aminaria parce que c'est pas le cas mais au grand groupe des laminaires c'est alors je vais un petit peu vite donc c'est ici la laria et ce que l'un de tas donc ça c'est aussi une espèce d'affinités nordiques et qu'on trouve grosso modo de liroise là on va dire de la pointe du vent jusqu'à roscoff à peu près avant on l'a trouvé un petit peu sur nos secteurs dans le secteur de plogoff dans le secteur de pain marc mais voilà depuis plus dix ans on la retrouve plus du tout mais bon c'est une espèce nordique donc vous imaginez bien que ces espèces là vont avoir tendance à avoir leur limite biogéographique sud remonter remonter un peu plus nord également la saccharina latissima vous l'avez peut-être vu aussi sur des sur des estrants c'est une espèce qui affectionne particulièrement les petits fonds et les zones les zones sableuses et abritées et enfin une dernière qui est une espèce introduite l'andaria pinatifida qui qui est consommé qui est exploité en algoculture donc ça c'est pour nos principales laminaires et donc comme je vous disais ben effectivement quand on a des eaux bien claires bien oxygénées comme on l'a en niroise on peut avoir voilà ces champs laminaires qui se développe beaucoup en profondeur par contre à l'inverse si je vais ici c'est notre c'est notre profil bathymétrique d'un site qu'on a juste à l'entrée du golfe du morbihan où là on a effectivement une turbidité très importante et ben voilà où se trouve mon petit infralittoral par rapport à celui qu'on avait tout à l'heure qui allait jusque même au delà parce que là on ne sait pas que jusqu'à 1 m donc c'est pour vous montrer un petit peu les extrêmes en fait évidemment après il ya tous les intermédiaires en termes de ceinture algale et donc on va se retrouver à devoir dans ces milieux très turbides où les laminaires ne peuvent pas se développer à devoir définir une nouvelle typologie sur une nouvelle hiérarchisation une nouvelle définition des espèces qu'on va utiliser pour définir nos limites de l'infralittoral et du cirque littoral et là où ça devient un petit peu plus compliqué quand on doit définir nos ceintures c'est quand on est dans des milieux un peu intermédiaires où vont se mélanger des espèces à la fois un petit peu de milieu turbide et d'autres et il ya quand même un peu de laminaires qui essaient de faire leur place et donc voilà on se retrouve avec des milieux tout cela pour vous dire que ça se structure de manière très différente selon les milieux mais que comme on a un panel de milieux très différents sur notre littoral et bien on va se retrouver avec des peuplements des biocénoses et une diversité très 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 développée puisque à chaque type de milieu on va avoir en soustrate donc en dessous des choses complètement différentes donc on aura jamais dans ces milieux là les mêmes éponges on a des éponges ici mais ce sont pas celles qu'on trouvera à wesson et celle de wesson on les trouvera pas non plus dans le golfe du morbihan donc même si on est sur les mêmes groupes voilà on démultiplie en fait les types de les nifs écologiques et donc les milieux alors là je voulais vous faire un petit un petit point plus précis parce qu'évidemment c'est je mettrais un peu plus cette partie là pour vous expliquer un petit peu pour pourquoi et comment se répartissent nos différents grands champs de la minère notamment en bretagne et bon on va dire notre biodiversité associée à ces champs de la minère en bretagne c'est en bretagne en fait on a différents types de masses d'eau qui le bordent en fait il suffit de se baigner pour ceux qui sont courageux en bretagne pour le savoir c'est à dire que j'ai déjà fait un petit à une petite allusion tout à l'heure mais bon voilà qu'on se baigne ici ou qu'on se baigne ici on n'a pas tout à fait le même ressenti mais c'est la même chose pour les algues figurez vous et donc en fait tout simplement c'est c'est du fait d'une répartition des masses d'eau totalement différente on va avoir sur tout ce qui est bretagne nord et roise des eaux qu'on appelle des eaux homogènes froides et homogènes dire qu'en fait elles sont brassées continuellement et on a gros ce modo toujours à peu près la même température de haut en bas et fraîche alors que à l'inverse en bretagne sud on va avoir ce qu'on appelle des eaux stratifiées c'est-à-dire que dans la période de printemps été on va avoir la main va se mettre en place une thermocline donc ça vous est peut-être arrivé parfois de voilà de nager de faire une petite apnée ou quelque chose et se dire voilà il fait froid tout en bas là et donc c'est ça la thermocline et en fait les peuplements vont ressentir bien évidemment ces différences de température et on va avoir un développement des espèces qui affectionnent plutôt le froid ou plutôt le chaud différentes selon selon la hauteur d'eau et donc si je transpose si je transpose nos stations rébente donc que l'on suit je vous ai montré les cartes des autres habitants tout à l'heure donc voilà nous aussi on a échelonné un certain nombre une trentaine de stations voyez sur l'ensemble du littoral donc si je si je les cale par dessus cette voilà ce ce calque des masses d'eau homogènes froides et des eaux hétérogènes au sud et que je regarde au niveau de nos relevés quantitatifs comment se répartissent nos deux espèces on va dire qui dominent en termes de grandes laminaires en bretagne et bien ce qu'on va voir c'est que finalement on voit vraiment très nettement que nos camemberts la partie noire de nos camemberts là qui correspondent au laminaria hyperborea domine considérablement par rapport aux autres espèces que sont la saccharis puis bon un petit peu au crele cas mais de façon ça reste quelque chose qui reste un pour le moment assez anecdotique mais en tous les cas par rapport à la saccharis qui est voilà la partie gris clair qu'on voit ici on voit très franchement que cette espèce domine dans les eaux dans ces eaux froides et et homogènes alors quand typiquement sur le sud iroise et toute la bretagne sud c'est essentiellement la saccharis qui va dominer donc on voit assez bien effectivement qu'on a sur en bretagne j'ai envie de dire la chance parce que c'est véritablement une chance qu'on est bentologue d'être dans un au niveau d'un carrefour biogéographique comme ça où on va être un petit peu à la frontière de de d'habitats d'espèces et on va voir un petit peu comment elles évoluent dans le temps on va voir comment elles répondent à différentes contraintes naturelles ou anthropiques et on a voulu évidemment faire le même exercice sur la diversité associée alors ça veut dire quoi ça veut dire que sous ces grandes laminaires il ya voilà il ya plein d'autres petites algues et de la faune et donc dans cette soustrate là est ce que ça marche pareil donc on a essayé de regarder de la même manière et là alors bon c'est peut-être un petit peu compliqué mais c'est pour vous montrer que finalement on a fait des regroupements en prenant cette fois toute la toute nos listes d'espèces et ce que l'on a pu constater c'est qu'effectivement on voyait bien que tous nos sites et tous nos relevés concernant les eaux claires et homogènes comment étaient bien regroupés entre elles bon ça c'est un traitement statistique que je ne vais pas vous expliquer ce soir mais en tous les cas ça montre bien qu'elles sont là ou que là aussi au niveau de la soustrate donc pas seulement les laminaires qui structurent l'habitat mais également tout ce qui se développe en soustrate suit bien également cette logique et c'est cette logique pardon et ce découpage des masses d'eau de la même manière on va aussi retrouver sur ce groupe c'est ici les eaux claires et stratifiés que l'on va retrouver sur notre sur la partie bretagne sud et donc après bon ça c'est encore un peu différent mais c'est intéressant aussi c'est que tous les milieux particulièrement tube turbide que ce soit nos sites par exemple en rance en rade de brest en riad etel ou dans le golfe du morbihan et bien là par contre eux ils se regroupent aussi entre eux et on retrouve là plus une homogénéité au niveau de ces stations là donc ça c'était quelque chose d'intéressant que je voulais vous présenter rapidement donc pour revenir au rôle de ces laminaires donc comme les autres ce sont des donc des grandes algues brunes donc qui vont structurer l'habitat et qui vont là aussi comme d'autres habitats permettre servir de zone d'abri de refuge à de nombreuses espèces comme je vous le disais aussi les laminaria hyperborea est laminaire au style rugueux et donc du coup il ya énormément d'espèces qui peuvent venir s'y fixer elle est fixée au substrat rocheux par des crampons et donc à l'intérieur vont se développer également et vont s'y cacher s'y abriter énormément d'espèces donc on peut se retrouver à avoir sur une seule laminaire une diversité phénoménale en fait ces individus peuvent créer véritablement des habitats à part entière à eux mêmes un habitat très productif également c'est aussi pour ça qu'il est qu'il est exploité et donc effectivement en travail au même titre que c'est le cas pour d'autres habitats dont le maire dont on a parlé tout à l'heure on est en train de travailler avec un groupe de de spécialistes aussi sur sur les questions d'aminer à proposer au niveau européen que cet habitat laminaire soit reconnu et protégé au même titre que d'autres habitats et donc effectivement si on replace nos substrats rocheux et nos champs de laminaire ici on va voir que même si finalement ils ne sont pas forcément ils correspondent pas forcément à des habitats très représentent très représentatif sur sur notre planète globalement terrestres et marins tout confondus bien évidemment pour autant on se retrouve quand même à avoir une production primaire associée qui est très très importante équivaut même aux forêts tropicales pour un habitat voilà qui évidemment n'a aucune n'est pas comparable en termes de surface et de représentativité à l'échelle du globe et comme je vous le disais effectivement nos les laminaires ici en niroise atteignent des profondeurs exceptionnelles pour pour la façade manche atlantique donc les menaces ben voilà vous connaissez un petit peu ma chanson maintenant c'est toujours ce problème de turbidité évidemment pour les espèces mântiques mais encore plus je vais dire enfin en tous les cas de manière encore plus importante sur tout ce qui est végétation que ce soit le maire les serbiers ou les ou les laminaires et il a et leurs soustrates puisque voilà qui dit panache et ben dit évidemment forte turbidité du milieu et donc difficulté pour les espèces à faire leur photosynthèse l'exploitation des laminaires puisque comme vous le savez je voulais dit les les laminaria digitata qui est exploité au moyen du scoubidou ou laminaria hyperboa qui est exploité via le pays le peigne norvégien voilà donc c'est une ressource et c'est une biomasse exploité en niroise donc ça aussi voilà on est attentif effectivement et on accompagne les gestionnaires dans ces démarches de manière à préserver parallèlement la ressource les risques aussi de pollution parce que même si effectivement vous allez me dire les tbt sont interdits maintenant depuis longtemps bah oui mais le problème c'est que le bain tôt c'est notamment les fonds meubles relâquent régulièrement des pollutions d'ailleurs ça nous arrive parfois de retrouver sur sur nos plages des nappes de pétrole et donc ça et ça remonte pas hier ou avant-hier donc effectivement on a encore des épisodes de production de pollution chimique même pour des constituants aujourd'hui interdits et c'est pas pour ça que voilà que que ces interdictions ne sont pas respectées en l'occurrence en 2008 on a on a pu observer au large de donc au large dix rois jusqu'au jusqu'au sud glénan toute une zone où l'aminaria hyperborea a été touché avec nécrose de ces types et ça atteignait des pourcentages très très important donc on avait mené une étude complémentaire dans laquelle dans le cadre de la décision à ce niveau là et on avait pu constater que on avait effectivement fait analyser on avait des taux de tbt très très important mais ça ne touchait que des sites très très au large on a plutôt l'habitude de pollution à la côte et donc avoir une finalement une rate de bresse en meilleur état que les sites d'oessence c'était quand même pas commun et c'était quand même assez surprenant et donc voilà effectivement bah on n'a pas pu trouver le coupable mais en tous les cas on a de très fortes suspicions au fur de nos résultats d'avoir eu à faire une pollution chimique et on pense plutôt à un problème de dégazage au large puisque en fait tous les sites qui étaient touchés concernaient finalement tous ceux qui étaient au plus proche du comment du rail d'oessence merci voilà et puis sinon j'ai eu aussi eu la chance de pouvoir participer à un recensement une analyse un petit peu une analyse internationale des champs de laminaires comment récemment et donc ce qu'on a pu montrer c'est que globalement à l'échelle donc mondiale mondiale pardon en fait les laminaires sont beaucoup plus soumises à des pressions locales qu'à des grands changements pour le moment et que finalement c'est quand il ya des des problématiques locales assez prononcées que des facteurs supplémentaires viennent s'ajouter mais que finalement il faut être beaucoup plus regardant sur effectivement les problèmes locaux donc liés comme je vous le disais à tous ces problèmes de turbidité peut-être de gestion de la ressource parfois de pollution ou autre mais en tous les cas c'est on n'a pas pu dégager de tendance internationale sur sur l'évolution de ces laminaires toutes espèces confondues parce que bien évidemment il y a bien d'autres espèces que que celle que je vous ai cité dans d'autres portions du globe donc là aussi bon donc voilà on n'est pas on n'est pas mal placé on travaille pas trop mal donc on a là aussi effectivement des plus hauts niveaux où on a les laminaires comme je vous disais et puis à mesure qu'on va descendre un petit peu pour un profondeur donc oui qu'en soustrate c'est ça que j'appelle la soustrate c'est tout ce qu'il ya aux pieds sous ces laminaires donc ils peuvent être beaucoup plus dense que ça mais si je vous mettais des photos comme ça ce serait tout noir vous ne verriez pas grand chose là ils sont déjà un peu plus clairsemés bon voilà on a tout un cortège d'algues et de faune puis à mesure qu'on va descendre en profondeur on va se retrouver effectivement avec des milieux très particuliers typiquement ici ce sont des hydraires des tubulaires alors ça c'est typique c'est un indicateur de milieu à très très fort courant on peut avoir ça dans le front vert d'oessant si on est dans des zones par exemple plutôt abrité je pense notamment au sud sud glénan et secteur de pinmar dans des zones un petit peu abrité assez profonde on va avoir tout un cortège d'espèces d'éponges très particulières en petit en petite forme d'entonnoir comme ça voilà on est aussi dans des eaux suffisamment claires pour aussi à l'échelle de la face atlantique comme je vous disais avoir des laminaires qui qui descendent à des profondeurs importantes mais on va y trouver à l'inverse une remontée d'espèces profondes et froides qu'on va trouver dans des eaux voilà dans 30 mètres d'eau alors qu'habituellement elle se développe au delà de 100 m donc voilà on a on a véritablement on est véritablement un carrefour bio géographique très intéressant pour pour obtenir et observer un petit peu tous les extrêmes sur sur notre littoral donc avec là aussi ben comme je vous disais une diversité à la fois de la flore donc ça ce sont les algues vertes les brunelles et rouges et puis tous ces invertébrés associés donc qui concernent voilà des anthozoaires des hydraires des éponges et autres anthozoaires etc donc là aussi comme tout pour les autres habitats on a échelonné un certain nombre de stations donc pas mal quand même il ya des années on trouve qu'on en a mis trop parce qu'on a du mal à arriver au bout alors on fait pas tout ça en une année on est une équipe de cinq j'ai au départ j'étais toute seule j'ai eu une personne et puis maintenant j'ai réussi à en avoir quelques autres donc au total j'ai une équipe qui au complet comporte cinq plongeurs malgré tout donc on en fait en gros une dizaine par an et donc en trois ans on a bouclé l'ensemble de du suivi donc en fait quand j'avais défini initialement ce maillage de points alors bien évidemment comme pour les autres collègues et les autres partenaires l'idée c'était d'avoir un maillage qui qui va voilà qui comment qui permet d'avoir le maillage le plus régulier possible sur l'ensemble électorale de manière à ce que en cas de perturbations continentales ou maritimes on puisse dire on est là on a quelque chose on a une station qui pourra répondre sur le l'avant après mais puisque c'était aussi l'objet de ma recherche et que j'ai un peu construit enfin j'ai construit aussi ma recherche là dessus et ma thèse notamment j'ai défini un certain nombre alors ça se voit pas forcément hyper bien donc je montre toujours les mêmes des gradients en fait des gradients aux côtes larges puisque comme je vous disais on partait pas de rien on avait déjà des inventaires qui étaient effectués depuis les années 60 à la station de concarno mais pas pas de données quantitatives pas de la donnée standardisée que l'on mène maintenant vous voyez sur des cadras d'un quart de mètre carré donc voilà on fait un comptage et on a une surface optimale d'échantillonnage donc on peut dire maintenant des choses on peut on peut faire parler nos données mais initialement ce n'était pas le cas donc pour véritablement décrire déjà notre biodiversité locale en bretagne il a fallu déjà savoir si est ce qu'on trouvait la même chose effectivement dans le golfe sur cette à quibron ou sur la côte sauvage de belle île par exemple bon bah non certes on en était sûr mais voilà il fallait tout ça ce sont des choses qu'il faut bien évidemment relever mesurer compter identifié pour pour comment pour valoriser ça scientifiquement et donc effectivement l'ensemble de ces gradients nous ont permis comme je vous le disais de de définir par type d'habitat toute une diversité associée particulière donc toutes ces stations là bien évidemment ont permis d'alimenter pour la pour une grande part la dce mais certains sites voilà vous voyez ils sont que ils ont que le piron rouge tout simplement parce que voilà du fait du jeu du découpage que je vous ai montré tout à l'heure avec plein de petits polygones sur l'ensemble du littoral pour la dce ben voilà il se trouvait qu'il ya des des polygones qui n'avaient pas de points rében donc on a dû rajouter des stations donc ce que l'on mesure sur ces sur ces stations là donc ce sont les limites des ceintures ce sont les couleurs que je vous ai montré tout à l'heure où commence l'infra littoral où il se termine le supérieur l'inférieur le cirque à littoral etc donc c'est ça les relevés la présence et les relevés des limites des différentes ceintures ensuite c'est la composition spécifique et densité la stratabustive ça veut dire toutes ces grandes laminaires que je vous ai montré en fait au sein des cadras on va identifier chaque espèce et on va les compter et puis toute la composition associée c'est à dire qu'à l'intérieur de ce cadras là toutes les espèces présentes vont être identifiées et comptées alors bien évidemment tout n'est pas identifiable à la venue ça serait trop facile donc en fait quand on sait qu'on va pas pouvoir identifier l'espèce parce que ça peut être voilà plein de choses différentes on va prendre un petit prélèvement et puis on va le comptabiliser pour autant il sera il sera identifié en laboratoire donc on s'est répartis en fait les groupes parce que vous avez vu qu'on est sur pas mal de groupes comme pour les autres collègues voilà donc moi je me suis spécialisée depuis une vingtaine d'années sur les algues et les éponges j'ai une collègue qui s'est mis sur les acides et j'en ai un autre qui est sur les hydrères et les briozoaires et donc si on fait un petit peu le bilan de tout ce que je viens de vous montrer voilà en 10 ans et donc c'est ça qu'on va essayer de valoriser cette année au travers d'une publication c'est voyez une forte biodiversité avec quand même des groupes qui dominent alors qui dominent parce que justement effectivement quand on étudie le le bain taux ce meuble voilà il ya des les groupes des arthropodes et des mollusques qui qui explosent littéralement bon les équinodermes qui sont pas loin derrière également et puis les algues rouges je suis bien placé pour le savoir donc ça c'est un puissant fond en fait c'est vraiment un groupe très très compliqué donc vous l'avez vu on en trouve de l'intertidal au subtidal en tout cas jusqu'à la fin du cirque à littoral côtier et donc après pour chacun de nous histoire de se faire un petit classement et de voir un petit peu effectivement le la diversité que l'on peut obtenir quand on a une emprise spatiale et une pression d'échantillonnage à peu près comparable parce que voilà toute cette mise en oeuvre tout ce réseau d'observation on l'a mis en place ensemble donc voilà on arrive effectivement à quelque chose d'assez honorable et qu'on n'a pas eu la chance jusqu'ici de valoriser en bretagne donc voilà c'est aussi cette année une occasion pour la bretagne de valoriser un petit peu ce travail là voilà j'espère que j'ai été à peu près dans les temps en tout cas je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé je vous j'en profite pas pour remercier toutes les équipes qui sont derrière nous parce que évidemment je vous ai montré en fait en première diapo les responsables thématiques et scientifiques voilà qui se sont qui se sont investis qui s'investissent encore sur cette surveillance mais voilà on a toutes et tous derrière nous des équipes sont lesquelles évidemment on pourrait pas faire ce travail donc je remercie particulièrement voilà cette année ces partenaires qui nous ont suivi dans des temps difficiles demain on sait pas mais entre les cas aujourd'hui on sait que c'est encore difficile voilà et puis pour finir je remercie aussi océanopolis d'avoir pu mettre un petit peu de laminaire sur ses affiches parce que je crois que c'est la première fois que je vois ça et je me dis que voilà on a quand même gagné du terrain avec ses grandes algues brumes certes beaucoup moins sexy que les loutres mais que j'affectionne aussi beaucoup mais voilà merci au passage également merci c'est vrai merci Sous-titrage FR ?